... Un matin où ils ne se sentaient pas très bien, M. et Mme Brown décidèrent de rester au lit. Malheureusement, Jonathan et Judy étaient à l'école et Mme Bird était en vacances. Il n'y avait donc personne pour s'occuper d'eux. Ne vous inquiétez pas, je saurai prendre soin de vous. C'est une chose que les ours savent très bien faire. Je vais vous préparer des quenelles. Tante Lucie m'en faisait toujours lorsque j'étais malade. Oh mon Dieu, je me sens encore plus mal. Paddington aimait faire la cuisine. Du moins, il était sûr qu'il aurait aimé la faire si on le lui avait appris. C'était la première fois qu'il faisait des quenelles, mais il avait souvent vu comment Mme Bird s'y prenait. Mme Bird était une excellente cuisinière, bien que ces quenelles ne fussent pas toujours aussi grosses qu'elles auraient pu être. Paddington décida que cette fois-ci, ces quenelles seraient les plus grosses qu'on ait jamais vues. C'est un peu mont heritage, mais dans Hero Jakob lutton avait apprisment à des vos propres. Un peu plus grand dans Agobiles, député tout de suite. Nez les plusチャxtes aux dér được, c'est ce qu'on ait pas malé trop de procession, en fait juste Au revoir l'aise, c'est ce chständ. Sous-titrage MFP. Puddington n'aurait pas cru qu'il était si difficile de faire des quenelles. La chaleur est non, il commença bientôt à s'assoupir. Il se réveilla en ayant perdu la notion du temps et avec l'impression désagréable qu'il n'était pas seul. Quelque chose se rapprochait de lui. C'est quand même bizarre. Je viens de voir apparaître dans la rocaille quelque chose de blanc. Je jurerai que ça n'y était pas il y a dix minutes. Écoute. Quelque chose de blanc, M. Brown? C'est peut-être une boule de neige. En plein été? En tout cas, cet oiseau ne l'apprécie guère. Il vient de se casser le bec dessus. Oh! Eh bien, je vous conseille de manger bien vite avant que ça ne durcisse davantage. Avant que ça ne durcisse? Mais comment ça? Eh bien oui. J'ai eu quelques difficultés avec mes quenelles. Mais ne vous inquiétez pas. Il me reste un peu de pâte sous mon... Enfin, du moins... Enfin, si vous voulez bien m'excuser, je vais me passer la tête sous le robinet. De passer la tête sous le robinet? Monsieur et Mme Brown échangèrent un regard inquiet. Vous voulez peut-être reprendre des quenelles? Je ne voudrais pour rien au monde vous décevoir. Rien de plus terrible que d'avoir à se passer de bonnes choses. Surtout lorsqu'on est malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada